Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment changer le pied presseur sur sa machine à coudre parce que c'est pas forcément évident. Je vais vous montrer avec ma machine à coudre qui est une Brother FS40 mais le principe est le même sur toutes les machines à coudre. Les boutons ne seront peut-être pas forcément au même endroit mais le principe est le même. Avant de commencer vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous inscrivez votre email, votre prénom et je vous envoie cette boîte à outils dans votre boîte mail directement. Donc comme je le disais je vais vous montrer comment on change un pied presseur. Je vais vous montrer directement sur la machine à coudre, ça sera plus facile. Voilà donc ici nous sommes avec la machine à coudre, donc là où on doit placer notre pied presseur. Donc ici je vais vous montrer l'exemple avec mon premier pied presseur, celui que j'utilise en général tout le temps. Donc vous voyez ici il y a un petit trou dans notre machine. Ceci va nous permettre de savoir où placer le pied. Donc le pied a une barre et donc le but va être de descendre sur la machine là où il y a le trou pile en face de notre pied presseur. Et là le pied s'est automatiquement calé sur la machine à coudre. Donc la manette pour descendre, moi elle se trouve ici, vous voyez là. Hop, je descends le pied grâce à cette manette et je le remonte. Et il y a un petit endroit derrière, vous voyez le petit bouton noir là où si j'appuie dessus, vous avez vu mon pied, il est parti. Si mon pied est déjà mis comme ça, j'appuie sur le petit bouton noir derrière, je l'enlève. J'enlève mon pied, je prends mon deuxième pied, par exemple celui pour surfiler. Je le place correctement pile en dessous du trait. Je prends la manette grise que l'on a vue tout à l'heure, je la descends. Et quand je la descends, bon, vous pouvez vous aider vos deux mains pour descendre pile en face. Et hop, le pied est fixé. Donc vous avez vu, c'est très simple de changer un pied. Il y a juste la manette qui se trouve à droite et le petit bouton noir qui se trouve derrière votre pied presseur. Voilà, donc vous avez vu, changer un pied presseur, c'est pas très compliqué. Il y a vraiment deux petites manettes. La petite manette à côté, le petit bouton noir derrière pour déclipser le pied. Rien de très compliqué. Entraînez-vous, vous allez voir que plus vous allez coudre, plus vous allez changer de pied. Et puis après, ça deviendra un automatisme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager un maximum autour de vous. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube avec le petit bouton qui s'affiche à l'écran ou le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Vous avez une petite cloche, vous pouvez appuyer dessus. Cela vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran pour aller plus loin, pour apprendre à créer vos propres vêtements rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.